C'est un sujet que j'ai déjà traité au passé, mais aujourd'hui je voulais rassurer un petit peu nos jeunes voyageurs qui vont voyager sans leurs parents pendant les congés d'été qui s'en viennent. Alors voici quelques conseils si vous allez voyager tout seul cet été. Soyez les bienvenus à bord. C'est la saison des vacances qui va commencer bientôt et c'est le moment où beaucoup de gens vont recommencer à voyager. Et peut-être que vous allez prendre l'avion pour la première fois et peut-être si vous êtes jeune, vous allez être dans l'avion pour la première fois sans être accompagné de vos parents. Alors je sais que ça peut être un peu stressant, vous n'allez sûrement pas l'avouer à vos copains parce que vous voulez montrer que vous êtes fort. Mais en attendant, la vidéo est juste entre vous et moi et on va essayer de voir un petit peu comment va se passer votre voyage. Je vais commencer par me présenter, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, ça veut dire que je suis en charge de tout l'équipage à bord. Il y a le commandant de bord, les pilotes et tout ce qui se passe dans la cabine c'est ma responsabilité lorsque je vis sur le vol. Et donc j'ai souvent l'habitude de voir des jeunes voyageurs plus ou moins nerveux qui montaient à bord et sans leurs parents. Même si vous n'êtes pas dans le cas du jeune voyageur mais vous en connaissez un qui va voyager bientôt, c'est peut-être le moment de lui partager cette vidéo pour qu'il puisse la regarder et se rassurer. Alors vous allez devenir, si vous avez moins de 12 ans, ce qu'on appelle un UM. Ça vient de l'anglais, un accompagné minor, ça veut dire un mineur non accompagné. Et donc vous allez être pris en charge de bout en bout lorsque les accompagnants qui vont vous accompagner à l'aéroport de départ vont vous confier à vos agents au sol, qui eux ensuite vont vous confier à l'équipage. Et lorsqu'on va arriver à destination, on va vous reconfier aux nouveaux agents au sol qui sont là à l'arrivée, qui là vont vous confier à la personne qui va venir vous chercher. Donc vous êtes toujours escorté, vous n'êtes jamais tout seul. Mais il y a des moments où on va vous laisser un petit peu tout seul dans l'avion, vous n'allez pas avoir une hôtesse de l'air ou un steward assis à côté de vous en permanence. On n'est pas très loin. Donc je voulais un petit peu vous donner le schéma de comment va se passer ce voyage. Un voyage réussi, et c'est un voyage qui est bien préparé. Alors commencez par préparer votre sac. N'emmenez pas un sac énorme avec vous en cabine, juste les choses dont vous avez besoin, mais les choses essentielles dont vous pourriez avoir besoin. Premièrement, un stylo. Vous allez peut-être avoir besoin d'écrire quelque chose et vous n'allez pas avoir de stylo. Donc ayez toujours un stylo et éventuellement un petit carnet ou quelque chose avec vous. Deuxième chose, emmener de quoi vous occuper. Oui, il est possible que dans l'avion que vous allez prendre, il y a une télévision, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc moi, je vous conseille toujours de prendre votre tablette. Maintenant, la plupart des enfants qui voyagent ont une tablette avec eux. Une tablette ou quelque chose pour pouvoir vous divertir. Et dessus, allez mettre des films, allez mettre éventuellement des livres, allez mettre de quoi vous occuper. Prenez également un vrai livre. Un vrai livre ou un... Si vous aimez le coloriage ou si vous êtes un peu plus âgé, vous aimez faire les mots croisés ou des choses comme ça. Mais prenez de quoi vous occuper au cas où cette fameuse tablette, la batterie déciderait de ne plus fonctionner. Ou vous avez oublié la charger avec le stress, vous avez oublié la charger un moment dans l'avion. Enfin, on ne sait jamais. Ayez quelque chose, un plan B pour vous occuper si jamais, malheureusement, la tablette ne fonctionnait pas. Et puis, ça fait du bien aussi de reposer ses yeux et de ne pas regarder un écran en permanence. Troisième chose à emporter, c'est une copie de votre pièce d'identité. Alors, vous allez avoir sûrement votre carte d'identité qui va être confiée à l'équipage pendant le vol. Mais gardez une photocopie qui va être dans votre sac et toujours loin de votre original de la carte d'identité. Ce qui fait que si, je ne sais pas pour quelle raison, votre pièce d'identité, que ce soit votre passeport, votre carte d'identité, venaient à être égarés, vous avez une copie avec vous. Ce qui fait que ça va quand même simplifier beaucoup les procédures. Mettez-la au fond de votre sac, il y a des grandes chances que vous n'étuchez pas. Protégez-la avec un film plastique ou dans une petite pochette. Mais ayez une copie avec vous. C'est toujours, toujours très pratique. Et puis, renseignez-vous, est-ce qu'il y a un repas qui est fourni sur votre vol ? Si c'est le cas, ça va aller. Mais même si c'est le cas, je vous dirais, emmenez quelques snacks, emmenez quelques biscuits que vous aimez bien. Une bouteille vide, et puis vous allez pouvoir la remplir après, lorsqu'on vous allait être escorté, on va pouvoir vous aider à remplir votre bouteille. De manière à ce que vous ayez toujours quelque chose à boire, ne soyez pas dépendant des équipages en permanence. Mais ayez quelques snacks, quelques biscuits, quelques barres tendres, un petit paquet de chips, quelque chose comme ça avec vous. Ça fait que vous avez toujours quelque chose pour grignoter. Parce que ça peut paraître long, des fois. Si vous êtes nerveux, ne vous inquiétez pas, vous allez, pendant la saison des vacances, voir d'autres enfants non accompagnés. Donc vous êtes souvent un petit groupe, et vous allez vous faire des amis de voyage. Donc vous allez toujours avoir quelqu'un qui l'a déjà fait plusieurs fois. Donc c'est votre première fois, ne stressez pas avec ça. Alors maintenant, c'est le jour du départ. Vous arrivez à l'aéroport, vos parents vous accompagnent, on va enregistrer éventuellement vos bagages. Et puis on va vous confier à un agent au sol, on appelle ça un agent au sol, qui va vous escorter. Donc vous allez dire au revoir à vos parents, vous avez bien votre sac, vous avez vérifié que tout est bien à l'intérieur. Et puis il va vous escorter jusqu'au départ de l'avion. Il va passer à travers les services de sécurité avec vous. Il va éventuellement passer à travers les douanes, si jamais vous faites un vol international. Et puis parfois même vous allez attendre dans un salon, si on est un petit peu trompé en avance. Ou si le vol venait à être retardé, ça peut arriver. Vous allez attendre dans un salon qui est un petit peu spécial, avec plus des jeux ou des choses adaptées aux passagers de votre âge. C'est le moment d'en profiter pour aller aux toilettes. C'est le moment aussi de remplir votre bouteille d'eau. Donc dites simplement à votre accompagnant que vous aimeriez remplir votre bouteille à la fontaine. Il y en a toujours un peu partout dans les aéroports. Et comme ça vous allez arriver à bord avec une bouteille pleine. Et puis vous allez être confié aux agents de bord. Donc vous allez monter à bord, on va se présenter, on va vous amener à votre siège. En général les enfants qui voyagent seuls sont assis à l'arrière de l'avion, près de ce qu'on appelle nous le galet. Ce que vous pourriez appeler une cuisine, une mini cuisine. C'est là où on va être la plupart du temps, du moins en dehors des services de repas. Donc on n'est toujours pas très très loin de vous. Maintenant une chose qui est très importante pour vous, c'est que vous voyez les hôtesses de l'air, les stewards. On nous appelle aussi les PNC ou les agents de bord. Nous sommes là pour la sécurité des 200, 300, 400 passagers qui vont être autour de vous. Pas juste pour servir de repas, c'est quelque chose que vous voyez le faire. Mais on va vous donner des instructions de sécurité, il faut que vous les écoutiez. Parce que vous n'êtes pas toujours très familier avec ce genre de choses. Ou même vous êtes sur un avion qui est différent de celui de la dernière fois. Et donc regardez bien, ils vont vous expliquer où se trouve votre gilet de sauvetage. Où se trouve votre masque à oxygène. Où se trouvent les toilettes, parce que ça peut être pratique. Toutes ces choses là qui vont être pratiques pour votre vol. Donc écoutez bien le petit briefing qu'ils vont vous donner au départ du vol. Après vous avoir installé, on va commencer l'embarquement général de tous les passagers. Et là vous allez voir qu'il y a plein de monde. Et on va devenir pas mal occupé. Surtout dès que tous les passagers vont être à bord, on va fermer les coffres à bagages. On va faire les démonstrations de sécurité. On va s'assurer à ce que la cabine soit bien sécuritaire pour le décollage. Et donc c'est pas le moment de nous demander un verre d'eau. C'est pour ça que vous avez votre petite bouteille que vous avez remplie avant. Très souvent après l'écollage, on va commencer le service de repas ou de boissons. Enfin on va amener nos chariots en cabine pour vendre ou donner des boissons et des repas. Donc ça dépend de la compagnie sur laquelle vous voyagez et de ce qu'elle inclut dans votre billet. Donc en attendant, vous vous détendez. Très souvent on va commencer le repas avec justement les enfants voyagants seuls. Pour que vous n'ayez pas trop à attendre. Mais ça veut dire que vous aurez terminé votre plateau repas. Pendant que nous on va distribuer les repas aux 300 autres passagers. Ne nous l'amenez pas. On est en train de distribuer des plateaux neufs. On ne peut pas commencer à prendre des plateaux sales. Gardez-le. C'est un avantage d'être le premier à manger. Mais ça veut dire que vous devez garder votre tablette déployée plus longtemps avec votre plateau qui est vide. On est là pour vous. Ça fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, demandez-le. Mais avant de nous appeler, regardez si on a l'air très occupé. Si c'est une période de repas ou s'il y a des chariots dans la cabine. En général on est très très occupé. On a tous les autres passagers. Donc avant que ça soit une urgence ou vraiment vous avez besoin d'aller aux toilettes. On n'est plus très sûr où elles sont. Dans ce cas-là, allez-y. Mais sinon essayez d'attendre un petit peu. Quand on a fini les services de repas, on va être tous dans le galet. Et là on a plus de temps pour vous. Ça fait que si vous voulez juste nous raconter que vous allez voir votre grand-mère. Ou que toute votre vie, comment votre maîtresse d'école va vous manquer. On aura tout le temps de vous écouter après le service de repas. Donc vous voyez bien en général, on est tous dans la cuisine, dans le galet. Ça veut dire que là c'est un peu plus détendu et on a plus de temps pour vous. Profitez-en pour dormir. C'est vrai que vos parents ne sont pas à côté de vous. Donc vous pouvez direz, je vais faire une nuit blanche. Je ne vais pas dormir de la nuit. Je vais regarder des films toute la nuit. Sauf que si vous arrivez tôt le matin, vous allez être épuisé. Puis on va devoir vraiment vous traîner pour sortir de l'avion. Donc ça va être une nouvelle journée qui va commencer. Vous n'allez pas perdre une journée de vacances à dormir. Surtout que vous allez commencer dans ce cas-là à être un petit peu décalé. Parce que vous allez dormir le jour et puis dormir la nuit. Donc si c'est un bol de nuit, dormez le plus possible. Et finissez votre repas. Endormez-vous en regardant un film ou une série télé ou un dessin animé ou peu importe. Et puis lorsque vous allez vous réveiller, on va atterrir. Et là vous serez frais et dispo. Ça serait vraiment dommage de perdre une journée de vacances. Parce que vous voulez regarder des films dans un avion. À l'arrivée, l'équipage va vous confier un agent au sol. Qui va vous aider à récupérer vos bagages. Qui va passer à travers les douanes si jamais vous êtes dans un pays étranger. Et puis qui va vérifier l'identité de la personne qui vient vous chercher à l'arrivée. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous êtes un petit peu nerveux dans un avion. Parce qu'il peut y avoir des turbulences, etc. N'hésitez pas, dites-le aux équipages. On va vous donner des petits conseils, des petits trucs que nous on a. Des petits secrets qu'on garde. Pour justement ne pas avoir peur pendant les turbulences. Parce que nous aussi on les vit les turbulences. Vous les sentez, mais nous on les sent aussi. Une chose à savoir, si votre billet n'a pas encore été acheté. Toutes les compagnies n'offrent pas ce service. Donc les services de UEM en général n'est offert que sur les compagnies qui ne sont pas des low cost. Donc les compagnies à coût réduit. Donc les EasyJet, Ryanair que vous avez en Europe. Ou certaines compagnies aux Etats-Unis ou au Canada. Ne proposent pas toujours ce service-là. Ce sont plus les plus grandes compagnies qui ont un service plus complet. Simplement parce que c'est un coût. Il faut payer ses employés supplémentaires. Et on ne fait pas payer plus cher un UEM. Donc pour réduire les coûts, ils n'ont pas tous ce service d'accompagnement. Aussi, même certaines grandes compagnies ne l'offrent pas si votre vol a des correspondances. Par exemple, si vous allez voir votre grand-oncle qui habite à Ottawa au Canada. Et que vous partez de Paris. Il n'y a pas de vol direct entre Paris et Ottawa. On pourra vous amener jusqu'à Montréal ou jusqu'à Toronto. Mais ensuite, entre Montréal et Toronto et Ottawa. Il faut que votre grand-oncle vienne vous chercher là-bas. C'est principalement pour éviter si jamais il y a des retards au moment de la correspondance. Qu'est-ce qu'on fait avec vous ? Est-ce qu'on vous met tout seul dans une chambre d'hôtel ? Si vous avez une dizaine d'années, ça peut aller. Mais c'est bien moins. On n'est pas toujours très très rassuré de laisser un enfant tout seul toute la nuit dans une chambre d'hôtel. Donc on va éviter ce genre de complications. Donc c'est souvent sur les vols directs que vous allez avoir un service du air. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rassure un petit peu. Si vous étiez un petit peu nerveux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire sur mon site web victorvoyage.com et puis je vous répondrai directement par e-mail. Ça fait que personne ne saura que vous m'avez posé une question si vous avez des doutes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. De très bonnes vacances et vous partez bientôt en vacances. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. A bientôt. Salut.